... Dans la région du nord de la République mexicaine, on trouve l'État de Sacatecas, entouré des États de Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila et Durango. Sacatecas est un État rempli de son passé haut en couleurs historique, qui nous offre de glorieuses traditions. Dans le centre-ville, et sur ses étroites rues pavées, nous trouvons la cathédrale de Sacatecas, avec sa façade de style baroque, de couleur pourpre, construite en 1559. Le marché Jesús González Ortega fut réalisé en 1886, avec des structures en fer forgé, qui dévoilent l'influence française du pays durant la période de Porfirio Díaz. Le palais du gouverneur est d'un style plus sobre, construit au XVIIIe siècle. Ces murs sont remplis d'histoire, et notamment avec son mural, si représentatif des différentes étapes de cet État, à travers l'histoire. Les impressionnantes dorures du temple de Santo Domingo est un exemple magnifique du style baroque Churi-Gueresco. Sa façade date de 1749, marquée par ses deux clochers. Le palais législatif nous ouvre ses portes pour nous dévoiler les détails de ces couleurs et de lumières qui se trouvent dans son plafond. Durant votre visite, vous trouverez le fameux aqueduc, immense structure appelée El Cubo, car au début de sa construction, l'aqueduc partait d'une mine d'argent appelée El Cubo. L'architecture de Sacatecas ne brillerait pas de toute sa beauté si ses rues environnantes n'avaient pas ce charme. Ces petites rues étroites, faites de pierres, surmontées avec ses balcons en fer forgé, poussent haut et fort le romantisme de cette ville. La fointe de los faroles qui représente l'esprit de Sacatecas. L'ex-hacienda Bernales fait aussi partie de la tradition. Connue comme le centre de l'argent, vous trouverez en son entre de petits postes d'artisans qui travaillent l'argent, métal si précieux de cet état. Venez connaître les différents visages du Mexique au musée du Masque, à l'intérieur du temple de San Francisco. Plus de 2500 masques sont exposés aux visiteurs et montrent les aspects des diverses coutumes du pays qui représentent les visages des traditions du Mexique. A l'intérieur de ce même temple, vous trouverez un autre musée, celui de Rafael Coronel. Venez admirer la Niña de Jerez, peinture représentant la vie quotidienne de l'époque. Sacatecas, pleine de culture, nous invite, à travers ses musées, à redécouvrir ses nobles marques de son histoire. Un des musées les plus intéressants est le musée Pedro Coronel, où vous pouvez pleinement profiter de l'art. Sa bibliothèque regorge de manuscrits en latin. Vous trouverez et vous pourrez aussi admirer des artistes comme Picasso, Salvador Dalle et Jean Miraud, musées ouverts à toutes les cultures comme celles de l'Egypte et de l'Inde. Une des fêtes les plus impressionnantes de Sacatecas est certainement le défilé de la Morisma, en honneur à Saint Jean-Baptiste, qui représente des fragments de l'histoire, comme si celles-ci se répétaient encore. Une grande croix humaine formée de troupes guerrières descendent d'une colline pour symboliser la lutte entre les morts et les chrétiens. Cette fête se célèbre depuis 1622, une seule interruption en 1910 due à la Révolution mexicaine. Il est important de visiter la montagne de l'Orgue. C'est une formation de rochers les uns sur les autres qui représentent les orgues des églises. La zone archéologique de Alta Vista, située près du tropique du cancer, est un lieu impressionnant. La représentation du calendrier lunaire qui est plus que présente. L'orgue de Alta Vista, le relatif du calendrier lunaire qui est plus que présente. L'orgue de Alta Vista, est un lieu impressionnant. prendre par le charme du village de Jerez, paisible lieu de relaxation. Le théâtre Hinojosa est un lieu à ne pas manquer. Un autre site archéologique à ne pas oublier est le site de la Quémada, sur 11 km². Ce site fait partie des plus grands de la région. Pour le Grand Journal, Georges Goubert.